re bonjour tout le monde nous voilà sur might and magic 10 legacy pour nouvel épisode donc nous sortions de sea haven que nous avons écumé de fond en comble j'ai juste un truc c'est par rapport à lord heart je ne sais plus du tout alors donc on reviendra à péninsule et des gynes alors il semblait pour l'ordre art qu'il fallait parler aux gardes puis à l'entrée de la ville mais normalement il semblait que lord art n'était pas censé être chez lui ça c'est ce qu'on peut savoir qu'à l'heure il est dans la journée 19h59 ouais on va attendre la nuit à la nuit elle est pile à 20 heures cherchez pas au moins elle elle est ponctuelle quoi tu veux aller t'éclater à la taverne je veux même pas savoir comment tu veux t'éclater manoir heart je regarde mon maître s'est absenté revenez plus tôt demain l'après midi de préférence le seigneur heart est parti ouais je me disais bien qu'il fallait il fallait déclencher quelque chose pour que la quête avance seul garde le chevalier il a franchi les portes tantôt il a pris à l'ouest en direction de la forêt de yonkarl voilà on avance alors allons vers cette forêt mystérieuse maintenant que nous avons la bénédiction de silana de toute façon on peut pas venir ici sans la bénédiction de silana donc je pense que ceci est lié à cela n'est ce pas tout ça ça semble assez logique alors est-ce qu'on peut aller par contre ou fach ça tu peux garder le poison sur jojet toi tu vas pouvoir lancer ton sort d'étincelle qui va toucher tout le monde mais qui fait des dégâts vraiment pitoyables qui fait des dégâts ok lui il est down donc maintenant on va s'attaquer aux brigands d'élite puis alors bonne boule de feu parce que rien ne vaut une bonne grosse boule de feu dans la tronche un brigand d'élite fais pas trop le cake mec on va quand même te défoncer la gueule alors capitaine de la milice il peut stun tout comme ses potes miliciens d'élite évidemment ah bah life n'est plus étourdi ah bon il était étourdi Hérard n'est plus étourdi ah bon elle était étourdie oui bon puis tout ça a rapporté de l'expérience alors vous voyez tous les trucs verts là en fait ce sont les entrées dans la forêt et vous ne pouvez passer ici que si vous avez la bénédiction de Silana oui mais comme dit de toute façon vous ne pouvez pas être ici sans la bénédiction de Silana du coup c'est un peu con je trouve que c'est cet endroit là avec la bénédiction de Silana parce que voilà comme vous ne pouvez pas être là sans ça Hérard il y a plus la thermiaire vous accordez sa force pour trouver plein de gibiers qu'est-ce que tu fous là mec il y avait 36 milliards de brigands autour de ta hut mais toi t'es là quoi tu me parles comme si de rien n'était t'as pas l'impression qu'il y a un truc pas normal qui se passe quand même on a une espèce d'obélisque enflammé ici oh mon petit corps j'espère qu'il est seul parce que je ne le sens pas trop cet ennemi Manticore wow même pas mal même pas peur haha je te taunte haha t'as pas l'air très très balèze toi pour l'instant alors 10% de chance d'empoisonner et de faire faiblesse ah ouais ok d'accord donc en fait t'es juste casse-couïa comme ça toi 833 xb ok non tu t'es même pas tellement pexatif mec le groupe est béni il ne bénéficie plus d'armure céleste le groupe est béni oui 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 c'est quoi cette bénédiction alors par contre la mana mais ça part à une vitesse c'est un truc de guedin alors je vais régulièrement faire des petites coupes parce que là je sens que mon pc il ram donc là il y a effectivement une obélisque mais c'est pas par ici qu'on peut y accéder oui là si je me souviens bien de l'autre côté il y a des foules de bandits delta de la nave et A oui ça ressemble à l'endroit où on a la haut erreur t'as perdu conscience , c'est ollette qu'est-ce que de f*** ? je me sens plus plus qu'est-ce que de f*** ? t'as f*** mais c'est quoi ce délire la ? A mon avis On n'était pas trop censé être là Oh la 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 boule de feu ça leur fait pas grand chose à ces gens là Oh la la ces gens là sont un peu trop balèze pour moi je crois Oh la vache Si vous voulez bien finir le premier S'il vous plaît Ça m'arrangerait assez Oh la vache ces gens sont chanmés Erhardt est frappé de débilité Ah oui mais ça par contre ça va être particulièrement gênant Donc Erhardt toi Oui tu vas dispel Ah tu peux pas Même les parchemins tu peux pas Et bah On est pas dans la merde Toi Indisponible au combat Oui Ah Bon bah qu'est-ce que je voulais qu'on fasse Il faut qu'on tue ce mage Ah toi aussi t'es débilitationné Ouais donc c'est mort quoi Nous ne sommes pas encore de taille à affronter ces gens là Surtout on a pas le dispel d'hébilité Et ça Je pourrais l'avoir si j'avais voulu Mais euh Oui Oui Ok Oh et puis il y en a encore qui vient C'est un truc de vous Ah les mecs ils sont chambés en blocage en plus Ah non mais on fera rien là Nous ne sommes pas encore de taille Nous reviendrons donc bientôt Oui Euh Le problème Oui C'est que pour faire la promotion Euh Là de 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 protecteur C'est ici Qu'il faut aller Par ici Oui Mais là il y a vraiment trop 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 d'ennemis quoi Et ils te font des dégâts Mais c'est un truc de sauvage Oui Donc euh Nous reviendrons Plus tard Plus tard Nous reviendrons plus tard Mais totalement on l'a plus tard Parce que Oh la 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 Qu'est-ce qu'on s'est ramassé dans la gueule là Oui Ah c'était C'est assez hardcore Ce qu'on a pris Et là c'était totalement hardcore Et gratuit Là ce qu'on a pris dans la tronche Ah bien Allons plutôt donc dans la forêt Faire les malins Hum Des panthères Des ombres Alors Oui voilà tout de suite Ça marche mieux Ouais tout de suite Ça va mieux Ah ça rapporte quand même 30 XP ces bêtes là Ah ouais ok Puis c'était pas vraiment des mobs très puissants Bon je les ai saucés à la boule de feu aussi Faut avouer J'étais un peu extrême avec eux mais Puis sur ce jeu faut ce qu'il faut Alors Alors Donc voilà Ça on peut le faire disparaître Puisque nous avons la bénédiction Encore une fois c'est un peu concon parce que Sans la bénédiction on pourrait pas être là Et on est déjà le soir C'est un truc de fou Cet endroit est plein de trucs verts Et de trucs encore plus verts Et de trucs encore encore plus verts Il faudra vraiment qu'on donne De Une arme à distance Bon c'est Ah c'est des loups d'élite hein Attention 55 XP Je suis baillon Ah ouais Lui il est chambé Il veut jouer au boss Oh what the fuck D-A-F-U-Q quoi D-A-F-U-Q Alors on a eu L'attaque au croquant à distance Augmente de 10 Les forces Magie Perspion Destination Oh c'est une super bénédiction On a eu Oui Ma foi Oui Alors Bientôt on level up Alors Qu'a-t-on dans cette forêt On manquera pas de bois Pour le jeu de camp Oui Ah on peut cumuler Les bénédictions Ok Cool C'est cool ça C'est cool Secret du seigneur Heart Ah bon c'est ici Alors que les aventures Exploraient la forêt de Yonka Les surpris Deux individus Qui conversaient Un homme et une femme Le ton était à la dispute Mais il perçait malgré tout La tendresse Les aventuriers Découverts le lieu secret Où se retrouvaient Deux amants maudits Car l'homme n'était autre Que le seigneur Heart La femme La peau pâle Et les traits délicats Etait une elfe Tais-toi Et la dâne Quelqu'un vient Le seigneur Heart Pose la main Sur la garde de son épée Prêt à dégner Derrière moi ma chère Si c'est encore Cet inquisiteur Il va goûter de Eh vous êtes les aventuriers Que j'ai aperçu Avre-mer Que faites-vous ici Vous m'avez suivi ? L'inquisiteur nous a engagé Je le savais Il est comme un loup Qui a flairé le sang Il ne nous laissera jamais en paix J'apprécie votre franchise Pour funeste Qu'en soit l'augure Ne laisse de sinistres pensées T'obscurcir l'esprit Cette rencontre De toi rien au hasard Malassa le murmure A mon oreille Ces aventuriers Ont un rôle A jouer dans notre histoire Et la dâne Pour le meilleur Pour le pire Malassa N'en a rien dit Qu'il en soit ainsi Je me fie à votre instinct Mon amour A ton instinct Mon amour Même si ton dragon Ne m'assire pas confiance Et bien aventurier Qu'allez-vous décider Nous dénoncerez-vous A l'inquisiteur Nirdane et ma femme Vous connaissez mon sinistre secret J'ai appousé une elfe De Tarlade Ce n'est pas Ce à quoi vous vous attendiez N'est-ce pas J'ai rejoint le péninsule Car il est devenu chaque jour Plus périlleux De nous retrouver Dans le duché du cerf Malgré tous mes efforts Mes fréquentes incursions Dans la forêt Attiser les soupçons D'autant que je n'ai aucun talent Pour le mensonge Dernièrement Lyre m'aide à localiser Le repère des brigands Je suis persuadé Que leur base Se trouve quelque part Dans cette forêt Jusqu'là Nos recherches N'ont rien donné J'ai rencontré Lyre Alors que je cherchais Monseigneur Kieran Du cerf Dans la forêt des Ramures Une région qui dessine La frontière Entre le duché du cerf Et l'ancien royaume elfique De Tarlade Le territoire de Thuidana Je croyais depuis toujours Que les elfes noirs Ataient le mal incarné Puisqu'ils vénéraient Malassa L'ennemi juré De ma propre déesse dragon Pourtant c'est Lyre Qui m'a sauvé Alors qu'une meute De loups sinistres Menaçait de m'égorger Quand j'ai repris mes esprits C'était comme si un ange M'était apparu Je n'avais jamais contemplé Pareille beauté J'étais très jeune Mais mon amour pour elle N'a jamais faibli Des années durant Je l'ai courtisé Jusqu'à ce qu'elle Concentre Enfin à m'épouser Aucun prêtre N'a sanctifié notre union Les dragons Étaient nos seuls témoins La lumière d'Elrath Ne m'a pas foudroyé Aussi je me plais à croire Qu'il n'avait aucune objection Oui 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 Étoilir dans L'elfe de la forge Un elfe mystérieux Qui s'exprime par énigmes Et qui répond aux questions Par d'autres questions Je reconnais l'un des nôtres Malassa ne prise guère Les réponses directes J'ignore qui il était Quelles étaient ses intentions On ne survit pas dans les ténèbres Si on ne sait pas garder Quelques secrets Alors donc Il va falloir que je décide Ce que je fais Si je balance l'inquisiteur Je vais essayer de voir Avec l'inquisiteur Si je peux simplement lui dire Que Lord Art Est simplement à la recherche De bandits Ça sent le piège Ce tonneau Liquid blanc Oui Perception Putain pourquoi j'ai donné ça A elle Bordel Fuck Bon bah là Du coup je peux retourner en ville Pour voir l'inquisiteur Avec un peu de chance Essayer de choper du level up M'acheter le sort de Ah bon il y a des brigands ici Je ne m'en doutais pas Après le pack que j'ai buté Tu veux déjà dormir ? Non mais sérieusement Vous passez votre vie à dormir ? Vous êtes des putains de fainéas Donc je vais voir l'inquisiteur Et puis après je vais dormir Dire toute la vérité En gros Le seigneur Art Réagit secrètement Pour tenter de localiser Le repère des brigands Je ne perçois pas de mensonge Dans vos paroles Peut-être me suis-je trompé Sur Art Une récompense ? Quand ai-je parlé d'une récompense ? Vos actes ont comblé Elrath Vous devriez vous en satisfaire ? Partez avant que je n'enquête Sur votre compte Alors le casque à level up Il est maintenant niveau 4 Il ne peut plus progresser Puis ses artefacts S'arrêtent au niveau 4 Attaque au corps à corps Plus 20 100% protection contre le stun 6% de chance de taunter la cible 5 en armure Ça c'est super joli Et d'ailleurs ça vaut 10 000 gold C'est pas pour rien Toi incassable C'est toujours niveau 1 Toi tes sandales Sont toujours niveau 3 Le bâton est passé niveau 2 Plus 9 points de dégâts d'air Oui bon Ça je m'en contrefou Je m'en bats les steaks Alors on n'a pas identifié ça Alors c'est quoi cette hash Plus 4 points de dégâts d'eau Elle est mieux que ce que tu as Elle fait moins de dégâts physiques Mais elle fait des dégâts d'eau En plus Oui Ok Donc on a de level up Alors toi mon pote Voilà Et on va t'augmenter en quoi maintenant En hash Voilà pour que tu aies de quoi être maître Sachant que je soupçonne Que maître hash Ce soit donc à The Krag Ensuite Boucler ou Armure lourde Oui plutôt Armure lourde Toi Voilà Et alors toi Justement On a dit On est en train de travailler sur endurance Pour t'augmenter tes PV Tu as maintenant 150 PV Oui c'est mieux que rien Mais c'est pas extraordinaire Toi On te booste en mysticisme Tu as 226 en mana Je trouve pas que mysticisme soit un truc tout fou Au bon au final Vous mettez 15 points dedans A A A A 3 de mana par point Ca fait déjà 45 de mana Plus les 10% L'air de rien Vous dépassez les 50 de mana Largement Toi t'as déjà pas mal en magie Alors toi on fait quoi ? Magie de l'eau Et du coup Comme on est en ville Bah ça tombe bien Parce que tu vas pouvoir devenir Experte Au dojo Ensuite Mysticisme Parce que toi aussi Il te faut plus de mana Toujours plus de mana Et nous avons résolu Une quête N'est-ce pas Formidable Alors du coup Je pense qu'en termes de skill C'est tout ce que je peux prendre Comme expertise ou maîtrise Magie de la terre Je pense que c'est au crag Oui effectivement Comme c'est étonnant Oui Euh Toi Tu n'as rien T'auras bientôt mysticisme Et je pense que mysticisme C'est au crag Non C'est Cartel Slums Au crag Ce sera grand maître Oui Donc toi ça te concernera pas Je pense que tu étais en train de faire Toi Je crois que tu étais en train de lancer un soir de soin Euh Du coup je disais Oui Non Pour le reste Tu n'as rien Toi Puis ce sera endurance Ce sera ici Mais tu n'y es pas encore Oui Et toi Maître H On a dit Ce sera au crag Maître armure lourde Puis Ce sera Euh A Cartel Donc de toute façon Puis toi tu monteras là en armure lourde On aura fait ce qu'on Ce qui sera possible Puis pour nous Pour te Te réduire au maximum Tes malus Mais bon La maîtrise par elle-même Euh Dual wield La maîtrise c'est où ? Ah mais oui Je suis bête Dual wield La maîtrise c'est Amato A l'entrée du phare Euh Tu ne seras jamais Grand maître en dual wield Ça la limite Puis ce n'est pas grave Donc endurance Puis quand tu seras expert Puis on partira Soit sur dual wield Puis soit sur armure intermédiaire Histoire de réduire ce malus Oui Et je ne sais pas encore Allez 5h17 Du coup on va dormir Euh On va se coucher à l'aube Comme d'habitude Mais au moins Oui On a fait un level up Ça c'est très bien Donc on va pouvoir Aller arpenter la forêt Parce que de toute façon Si on veut aller dans le delta de la navea Il va falloir qu'on gagne encore quelques niveaux Vu comment les mecs Ils sont assez chambés Oui c'est un jour idéal Pour partir à l'aventure Effectivement Pleine de la navea Alors forêt de Yongchal On va d'abord viser cette forêt Mais va chier connard Et c'est déjà Bientôt de nouveau Le soir Et t'es qui toi ? Donc c'est là C'est où la forêt de la forêt C'est à l'aube Gatalel Vous avez trouvé cet endroit Intéressant On était qui toi ? T'as rien à me dire Je soupçonne que tu es lié A une quête De promotion Oh Les beaux élémentaires d'eau Dans la flotte Il y en a une chier Il faut la bénédiction de Charles Donc il faudra revenir Beaucoup plus tard C'est fou comment le temps passe vite Je suis sorti de l'auberge J'étais 13h Et là il est déjà 20h C'est un truc de fou J'en peux baisser les volets En même temps Parce qu'avec cette Lumière Alors Beaucoup du pognon 1715 gold Dans un coffre J'ai envie de dire D.A.F.U.Q D'un fuck Alors Passons par ici Oh Quel est cet endroit ? Grotte dangereuse Certes Certes T'es quoi toi ? T'es une espèce de seigneur Manticore T'es un boss Et si je te zappe Ah ça marche aussi Martiac Soir Aïe Non Sans plus Est-ce qu'on peut te taunter ? Ah on peut J'ai oublié de te taunter ? C'est pas grave C'est toi qui as pris la banane Jusque là ça se passe Plutôt pas mal On va reprendre On va reprendre Un chlouc Oh ça ça a piqué Je sais pas ce que t'es en train de faire mec Ah mais il rétablit 200 PV à 20 chaque tour What the fuck ? Comment on fait pour enlever ça ? What the fuck ? Oh shit Holy shit Oh shit Putain ça c'était tellement bien Ça avait tellement bien débuté Ça avait tellement bien débuté Et puis là ça repart en cacahuètes total Bon bah c'est pas grave On aura essayé Me direz vous Oui parce que sinon Il représente aucun danger ce mob Mais je pense qu'on a pas assez de DPS Pour lui péter les dents Voilà Donc il va se reviler non ? Ah il a carrément tué Bon bah on va essayer de faire sans elle Il y en a pas le choix Evidemment on a plus de mana Ah non 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 putain mais Non Bon bah c'est mort quoi Parce qu'on fait pas 200 points de dégâts par round Ah fuck C'est pas loin C'est pas loin c'est pas loin c'est pas loin Je pense qu'on peut le péter Mais il faut Il faut qu'on assure mieux quoi Il faut pas qu'on ait des gens qui meurent quoi C'est pas possible On peut l'avoir à l'usure Un combat très long Mais je pense qu'on peut l'avoir Donc on va réessayer Je suis sûr qu'on peut l'avoir Mais sûr 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 Est-ce qu'on a pas genre des trucs de buff Des machins Non on a rien Puis détermination de feu Protège la paralysie, sommeil et de l'étourdissement Ouais bon ça on a pas trop de problème La cible actuelle au corps à corps Père 15% de CPV actuel Ah on va essayer ça A mon avis c'est pas mal Oh le crit à 213 Bien Là il faut casser son arme Non mais sérieux Oh bah lui il commence cash comme ça quoi Allez heal toi connard On te dira rien Alors toi tu vas lancer ça 167 dégâts C'est bien Et qu'on va surpasser Ce dont il s'est soigné 156 C'est très bien Bah il sera en 600 PV Le mec On va en profiter pour faire nos buffs Donc là il est déjà quasiment en full vie Joli critical Toi tu relances ça Ok Toi tu me taunt Bien joué Eh mais faut arrêter là Non mais le mec il se heal Voilà quoi Allez c'est la fête du heal De toute façon On va le prendre le heal On a pas le choix Tafana recouvre ses forces Mais qu'est-ce qu'elle a Elle est aussi empoisonnée Allez on va reprendre une méga charge Non non Tout à l'heure Puis on arrive à le baisser Mais là on arrive pas du tout à le baisser Il se heal à tous les rounds Puis il y a pas eu Il se heal à tous les rounds Et quand il se heal pas Il me charge Mais un truc de fou quoi Pourtant On y a été avec Puis les pare-chauds Qui font des dégâts de ouf Mais là il va revenir full vie quoi Donc elle est empoisonnée Et affaiblie Bah oui comme d'habitude Je suis sûr qu'on peut l'avoir Mais sur un coup de chance Allez on va reprendre la mana Toi tu vas relancer le soin Toi tu vas te gonfler de mana Toi tu vas prendre une popo Toi tu vas te soigner contre le poison Non elle est morte Non non Là ça passera pas du tout Je vais essayer à nouveau On va bien voir ce que ça donne Puis bon donc on est revenu On va voir si on peut aller plus loin Alors face à Martiax War Je sais pas gagner Gagner Puis pour l'instant il nous a pas encore fait son heal Et on compte beaucoup sur le fait qu'il ne le fasse pas N'est-ce pas Oui Bon Là il nous a pas fait une seule fois Puis son heal 230 xp Oui c'est joli En fait c'est un boss tout à fait random S'il fait pas son heal Ça passe bien Puis S'il fait son heal évidemment Puis là ça passe pas du tout C'est tout à fait tout à fait sympathique On a chopé un elixir de mana Qui augmente définitivement la mana de 5 Bah ça ce sera pour toi justement Et ensuite je souhaiterais que tu identifies Oui Cette arbalète Sismique de la vitalité Donc vitalité plus 6 Oui Dégâts de terre Toi tu peux pas utiliser d'arbalète Bah donc ce sera pour toi Parce que toi tu as besoin de points de vie Oui Voilà Puis totalement Ça c'est une arbalète 23-27 Ton dégâts Toi tu as la même Un livre La reine Thuidara Et surtout On a un coffre Avec un artefact Mais c'est une putain de hache à deux mains Puis Irnaran Sérieuse hache à deux mains Elle pique vraiment très très fort Oui Alors Niveau de nos artefacts Donc lui il avait déjà Pexé à 100% Ok L'armure Elle est passée niveau 2 Niveau de compétence N'armure intermédiaire Plus 3 Si c'est que ça Pour l'instant C'est assez nul Les sandales sacrées Magie plus 10 100% de protection Contre la faiblesse Esquive plus 22 5 en armure C'est très fat Le bâton 9 points de dégâts d'air Puis bon ça On avait déjà Alors c'est vraiment con Pour cette hache Parce qu'elle est très belle Mais une hache à deux mains Ça ne me sert à rien Oui Cela dit On a vraiment 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 Fait un beau combat Là Oui Oui Et Bah en fait C'est directement Au troisième essai Puis donc après Un premier essai Qui était pas loin Un deuxième essai Qui était totalement pas ça Parce que le mob Faisait du spam heal Puis bah là Il ne s'est pas aidé du tout Et quand il se heal pas du tout Bah fatalement Du coup On n'a même pas utilisé Nos parchemins Qui font super mal Alors On va dormir Comme ça peut-être Qu'on va pouvoir Recommencer La journée Voilà On part de bon matin Ah oui Tout ça C'était très sympathique Au niveau XP On est assez loin De level up Mais c'était quand même Très sympathique Et du coup Oui Ça me donne Une idée C'est de revenir Dans Les trucs Ashen Là Et Essayer Les Dangerous Caves Celles où il y avait Le cyclope Et celles Où il y avait Le dragon Donc je vais essayer Sur cet épisode On va essayer Au moins d'en faire une Donc la plus proche C'était le dragon Puis il était par là De l'autre côté du pont Au bout Alors est-ce que les mobs Respawn A terme Je ne saurais absolument Pas le dire Alors on prend Une bénédiction Et on va tenter Je pense que pour un dragon On est quand même Un peu bas level Mais bon Qui ne tente rien A rien Eh salut dragon Même pas mal Alors Je pense que je vais Reprendre la save Mais cette fois-ci Puis en faisant Des dégâts d'air Oh t'as une sacrée Résistance à l'air Ma pauvre Ah il stun Mettre en foie rousse Contre Du coup Ça ne sert à rien De le taunter Ah oui Non Là elle est plus Ah oui Il fait que de là-haut Mettre en foie rousse Sur son arbre Je peux le perdre chose Ouais non Là on n'est pas du tout Au niveau Non mais même pas un peu Même pas un peu Bon c'est bien D'avoir tenté Là on va pouvoir Tenter du coup On va voir quand même Le cyclope Alors C'est un peu plus au sud Je crois Ouais non Si 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 Mec Faut pas passer par là Je sais pas où tu vas Mais Oui c'est déjà le soir Les jours passent à une vitesse Sur ce jeu Mais c'est juste ridicule On va se racheter quelques popos Et on va vendre En passant Oui oui Je veux vendre Il y en a ran Par contre Je ne vais plus en acheter Tant que ça Des popos De ce type Parce que Oui Elles sont un peu Trop bas level Quoi Elles ne suffisent pas Et puis là Il y a tout un endroit Où je n'ai pas été D'ailleurs Ah oui Il y a tout un endroit Où je n'ai pas été Donc avant de continuer De l'autre côté On va essayer Alors on va prendre Cette bénédiction Pourquoi ? Parce que de toute façon Ce n'était pas par là La grotte Elle était juste là Là-bas On voit sur la carte L'entrée Alors Salut Joe le Cyclope Vous voyez Les Cyclopes Se contrefourent De la magie du feu Mec Ils se contrefourent Aussi de la magie De la foudre Ok Bon bah Je crois que De toute façon Il tape quand on a Donc ça ne sert à rien De Ok 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 Elle est stun Elle Ça va être chaud Moi je te le dis Allez on va essayer De lancer Cette démolition Pour voir si on peut Le péter son armure Oui on peut Ah bah si elle Plus est tournée Oh lala Oh oh Vous n'êtes pas De taille C'est un petit peu Ce qu'on pourrait Comme ça Qu'on pourrait Résumer Le combat Contre le Cyclope Vous n'êtes pas prêt Je vais pas essayer De le Le soloter Avec du blocage Mais comme lui aussi Il bloque Puis c'est vraiment Un combat D'incapable Là Voyons le petit nain C'est pas l'efficacité Qui t'étouffe Au corps à corps Mais tu peux aussi Toucher Le petit nain Tu sais Lui en face Il ne se gêne pas Pour te toucher Te pulvériser La gueule Même C'est vraiment un peu ridicule Là En perso Touche une fois Tous les 50 ans Allez On réduit son armure Ah ça stack pas Les réductions d'armure Ok Tu peux toucher Le nain Éventuellement Eh ben C'est 46 xp seulement Holy shit Holy shit Holy holy shit Oui alors Gantelet Anneau 46 xp Oui alors Elixir de résistance Arcanique Deux points de résistance Toutes les écoles De magie Bah toi T'en as mérité Au moins un Et toi la îleuse J'ai besoin Que tu survives Alors On a des gants Plus 3 points de dégâts Enfin Qui font 3 points de dégâts A tous ceux qui t'attaquent Plus en résistance Aux écoles de magie Oui mais c'est que En armure Donc c'est pas intéressant Protection contre la dégâts Débilité Et résistance à la terre Oui ça c'est Très important Parce que comme c'est toi Qui va Soigner les gens Atteints de débilité Il faut pas que tu sois Toi même atteint Par ce débuff Sinon tu peux pas Lancer le sort de soin Ah oui Bon Joli Un combat un peu Ridicule Parce que C'est le mec En fait Il a tout fait tout seul Le lin Bon Par contre Oui il va falloir réparer Alors c'est quoi Qu'elle s'est cassée Elle Oui c'est gantlé Ok On va aller faire réparer A sort pigal Et On va pouvoir apprendre Les sorts Qu'il nous faut Parce que Sérieusement On a besoin Du sort Contre la débilité Et puis On est passé Expert magie d'eau Et j'ai pas appris De sort A terme Faudra peut-être Que je passe aussi Expert dark magic Parce que Bah c'est là Qu'on va pouvoir Prendre le sort Qui dispel Les ennemis Where's the action Mais mec Tu viens de te péter Un cyclope en solo Oui Tu te Tu Tu pièges le délire Là déjà mec Alors pour Erhard Est-ce qu'on a Quelque chose De nouveau Non Arme Resplendissante Oui Oeil d'aigle Esprit acéré Oui Esprit acéré C'est ça Pour Adanda Alors Adanda Visiblement Les sorts Experts magie De l'eau C'est pas ici Ah je crois Qu'ils vendent Tous les sorts Partout Bah non En fait Ok Bon bah C'est pas grave Du coup On va aller Et puis Et puis À l'expert Magie De l'air Ouais Du coup On ira À la Bibliothèque Oui Comme dire Homer Simpson De Sea Haven Alors Réparons 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 Vendons Voilà Voilà du coup il faut qu'on retourne à sea haven alors il ya un truc que je n'ai pas vu c'est normalement quelque part il ya un truc de voyage rapide je crois qu'il est là-bas au fond et que j'ai tout simplement pas été le voir voilà il est là alors liquide rouge c'est de la force ça non non restons au feu ok alors on peut s'acheter un cheval de bas c'est un compagnon qui nous permet a priori de d'avoir plus d'équipements arthur lui il propose la diligence c'est la même personne qu'ailleurs et felipe acheter un cheval de bas donc là on va déjà voyager jusqu'à sea haven 150 gold et c'est pas cadeau alors donc si haven on a dit que ce qu'on allait chercher c'est la bibliothèque elle n'est pas très loin à vrai dire elle est juste là alors qu'est ce que tu nous apprends pour her art rien gel du temps comme ça 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 neutralise un ennemi que pendant un round pas puis pour adanda est-ce que tu as au moins quelque chose de nouveau rien mais ils sont où les sorts experts magie de l'eau je comprends pas bah ils sont forcément à ça c'est novice air novice air novice lumière tous les sorts de novice sont vendus partout après ici on a expert lumière maître lumière maître lumière expert air expert air expert air maître air maître air mais les sorts de l'eau oui ils sont vendus où les sorts de l'eau je comprends pas ils sont tous vendus au crag c'est débile alors je suis en train d'essayer de lire des trucs alors on va quand même essayer certaines choses ça je pense que ça peut être sympa et rare t'as pas du tout magie des ténèbres et t'as pas du tout de points de skill à dépenser parce que oui au niveau des skills je vois que la magie de l'air j'ai pas trouvé sexy pour l'instant donc la magie primordiale était sympa pour l'identification je pense pas que j'irai plus loin c'est le genre de magie où j'ai l'impression que soit tu fais tout soit tu fais rien magie de l'eau si j'ai bien compris avant cartel on pourra pas avoir de nouveaux sorts donc ça sert à rien que je la booste concrètement là j'ai l'impression d'avoir perdu des points magie de la terre bon ça de toute façon pour les sorts de régène voilà elle en magie primordiale s'arrêtera la magie de l'eau je pense que ça risque d'être pareil donc la druidesse elle va se booster en magie de la mysticisme et après je verrai puis toi malheureusement magie du feu tu peux pas être grand maître et c'est bien dommage toi tu vas certainement monter en maître magie de lumière parce que j'aimerais avoir quelqu'un qui monte assez haut en magie de la lumière et va prendre plutôt je pense ténèbres et c'est primordial va falloir essayer de monter là dessus ça reste d'être assez folclos je vous l'accorde et la magie de l'air bah le sort de foudre il fait 35 75 c'est à dire qu'il tape moins fort que le sort de feu et bien c'est logique coûte moins cher mais les dégâts sont pas ils sont bien mais voilà quoi 15 points de mana c'est à dire que elle lance 15 sort elle a plus de mana sachant que au milieu elle va comme jeter des armures célestes qui certes puis sont efficaces mais il y aura peut-être d'autres choses plus intéressantes puis à lancer du coup je sais pas toi par contre il ya un sort que j'aimerais qu'elle apprenne ses déterminations ardentes tu ne le vends pas toi évidemment non évidemment c'était je pense uniquement à à l'autre bled alors du coup on va certainement charger l'auto save et on je pense que je pense qu'il le vendait la détermination ardente détermination ardente j'ai vu sur un pare-chaud que c'est quand même un kill qui immunise contre le stun la paralysie et ça c'est 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 priceless quoi j'ai envie de dire oui donc ça j'ai déjà vu qu'ils l'avaient est ce qu'ils l'ont encore oui ouais détermination ardente feu intérieur c'est plus 9 en force pour tout le monde c'est bien oui mais ça me semble pas extraordinaire la façon je voudrais quand même essayer d'acheter vapeur toxique afflux de mana ça peut être bien contre les casters mais ça fera des dégâts qu'une fois on va quand même l'appeler l'acheter mais jusqu'à toutes les résistances ouais gel du temps c'est uniquement projet au corps à corps donc je peux même pas dire ouais je m'en servir pour m'approcher au corps à corps oui ah non on va quand même acheter clairvoyance et du coup pour adanda on va prendre vapeur toxique qui a l'air comme assez sympa destiné héroïque ça donne du destin donc ça augmente les chances de critiques oui le problème c'est que sur ce jeu je pense que les boeufs défensifs sont tellement les boeufs défensifs les sorts de soins sont tellement importants parce que vous en prenez plein la gueule à longueur de temps que du coup les boeufs défensifs il n'y a pas vraiment le temps pour 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 les lancer quoi les boeufs défensifs donc c'est ces sorts qui sont très sympatoches oui mais c'est pas des sorts sur lesquels je pense qu'on peut compter énormément par contre havre mer donc on va déjà aller dormir parce que mes héros sont fatigués je suis ravie pour toi oui on va aller visiter un shop mais en seul pas celui que tu crois malheureusement pour toi je veux juste voir si toi en magie tu vendras alors c'est quoi ces murmures des ombres ouais tu le vends les secrets donc c'est toutes les c'est pour avoir accès aux portes secrètes quoi ça peut être utile alors bon Ba-dum, 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 ba-dum. Bon, nous sommes de retour dans la péninsule d'Egyne. Logiquement, là, qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Alors, on a plein de quêtes à faire, évidemment. On n'a pas grand-chose à faire par ici. Oui, la majorité de nos quêtes... Tiens, est-ce que j'ai appris, du coup, cette fois-ci, le sort... Oui, esprit à serrer, oui. Pour guérir la débilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par visiter la forêt. Ce n'est pas qu'il y a des quêtes à faire en forêt. Oui, ce n'est pas tellement ça. Mais, il y a des rencontres à faire. Il y a des mobs à bâcher. Là, il y a un mob. Manticore ! Mon anticorps, ça ne rapporte pas lourd d'XP. Ça fait tellement mal que... T'es fou de vie, là. Et ça n'a même pas pété le bouclard de protection. Allez. Ah oui, on a un deuxième ! T'es qui, toi ? Tu sors d'où ? Hein ? T'as vraiment, les magiciens, quoi. Mais en deux combats, il n'y a plus de mana, quoi. Puis, l'utilisation des sorts, c'est vraiment un truc... Les sorts, il faut vraiment les utiliser quand vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, t'as quoi, toi ? T'es faible. L'équipe rouge foncé, c'est la force. Encore des manticores ? Oh ! Minotaurs ! Je pense que la personne va être assez énervée. Corpulence. Est-ce qu'on peut te taunter, toi ? Oui, 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 on peut. Ah, tu tabasses, toi, mon con. Tu tapes juste très fort, quoi. Ah, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Tu vois, juste pour un Minotaure, quoi. Je trouve que c'est bizarre. Ça sent les secrets, quelque part, ici. Mais, malheureusement, je ne peux pas les détecter. Ouais, c'est le soir, donc on va dormir. Alors, l'estuaire de la Navea, j'aimerais bien y aller. Pour prendre la quête de promotion de mon nain. Parce que je sais que Leif, c'est là-bas qu'il aura sa quête de promotion. Parce que j'ai déjà joué une fois, et j'avais déjà. Un protecteur. Mais pourquoi j'ai bougé dans ce sens-là, moi ? Ça brûle, un loup ? Une brigandine. Bâton des tempêtes, niveau augmenté, certes. Toi, tu popotes, merci. Alors, les sandales sont niveau 5. Niveau 4, pardon. Elles n'augmenteront plus. Le bâton est passé niveau 3. 14 points de dégâts d'air. Compétences magie d'air, plus 4. Ça, c'est sympa. Est-ce que j'avais un autre skill qui donnait de la magie d'air ? Non, je ne crois pas. Bon, tu as plus 4 magie d'air. Puis, c'est bien. Ce n'est pas une magie dont je me sers beaucoup. Incassable. Ouais, niveau 2. Franchement, je ne suis pas convaincu par incassable pour l'instant. Mais bon. L'item n'est pas encore niveau 4. Loin, s'en fout. Alors. Ici, il y a une cabane. Oh, coffre. Des potions, de l'or. J'aime ça. L'entrée de la cabane est de l'autre côté. Salut, t'es qui, toi ? Drengi. Salut, je suis Drengi Grainson, dite la hache sanglante. Du clan Mornacier, ceci est ma ferme. Un inc a une ferme. Grand maître hache, c'est toi ? Bah, bordel. C'est un infirmier qui m'apprend à être grand maître hache. Par contre, la musique, j'aimerais bien qu'elle se calme, là, parce qu'on n'est plus en combat, là. Là, il faut la bénédiction de Charles Lassa, non ? Ah, l'œil. Vous savez ce que c'est, l'œil ? Puis, c'est... La tour, là. La forge des éléments. C'est ça, l'œil. Il y a des élémentaires de terre. Sont-ils tous sur la même... Oui, non. Là, c'est difficile de juger qui est où, là. Putain, Safana, ta magie, elle part tellement vite. 8.33 XP, quand même. Ok, bon. Vous n'étiez pas très compliqué. Voilà. Oh, un Minotaur et un Manticore ensemble. Là, ça peut commencer à tabasser, là. Et ça rapporte pas tellement d'XP, en plus. C'est genre 66 XP pour deux mobs. Des mobs qui sont particulièrement compliqués. Oh. Qu'est-ce donc ? Seigneur Kilburn. Ah, ouais, tiens. Bonjour, camarades voyageurs. Si j'en crois votre accoutrement, vous êtes des aventuriers des cités franches. Vous venez admirer le paysage. C'est la fameuse lettre. Je reconnais cette écriture. Oh, on a le vol-up ? Sérieusement ? Il y a longtemps, à l'époque où je n'étais qu'un écuyer, j'ai servi, soit bannière, du seigneur Montbar, un chevalier du duché du lévrier, un héros de la guerre contre les elfes. Il m'a fait porter ses missives. Je peux vous certifier qu'il est l'auteur de ces lignes venimeuses. Qu'un héros de cette stature se déshonore ainsi, et pour le moins troublant. À noter que Montbar a lui-même été gouverneur de la péninsule avant d'être présumé mort au cours de la seconde éclipse, lorsque les démons ont assiégé Port-Méron. Il m'a tout l'air d'être, en réalité, parfaitement vivant. Je pense que cette lettre peut nous apprendre d'autres. Intéressant, un parfum très puissant, moisissure, calcaire et champignon. Donc il vit dans une grotte. Il sursaute comme un possédé, et déroule sur la table voisine une carte de la péninsule. La carte est maculée de griffonnage de flèches. Regardez, je me suis penché sur ces stades de brigands. Je finis par conclure que leur repère se trouvait dans la forêt de Yonchal. Peut-être qu'il n'est pas dans la forêt, mais dessous, si l'on en croit la légende, tout un réseau de tunnels souterrains serait creusé dans la région. C'est là-bas que vous trouverez Montbar, j'en suis sûr. La cité perdue est désormais accessible. Alors, Peninsula Incognita. Les listes et les cartes m'ont toujours fasciné. Je suis né avec un don en talent pour les nombres et les énumérations. J'ai l'immense honneur d'être nommé cartographe impériale par sa majesté l'impératrice Gwendoline. Alors que la péninsule d'Agin était en proie aux troubles, l'impératrice eut stupéfaite d'apprendre qu'aucune carte récente de cartel et de ses environs n'était consignée dans les bibliothèques de Gare de Serres. Elle m'a dépêché sur place pour tracer de nouvelles cartes. J'ai passé ces derniers mois à écumer la région, prenant des notes et dessinant des esquisses. C'est ainsi que j'ai découvert cet endroit d'où l'on peut observer toute la région. Il me reste quelques points de détails à confirmer. Vous m'avez l'air de voyageur endurci. Pouvez-vous répondre à mes questions ? Alors, Sorpigal sur mer. Alors, attendez, parce que là, l'idée, c'est que quand j'ai acheté le jeu, j'avais une carte qui était livrée avec le jeu. Il faudrait que j'essaye de remettre la main sur cette carte. Je vous montre juste un petit instant. Alors, c'est la baie de Thierry. C'est faux. Non mais je le sais, bordel. C'est la baie de Thier, pardon, de Thira. Ah la 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 la. Parce que, bon, la map, je l'ai en anglais, quoi. Donc, euh. Bon, c'est pas grave. Il va falloir que j'essaye de trouver en français, n'est-ce pas ? Alors, je vais réessayer Tyrion une dernière fois. Ah, ok, j'avais interverti le I et le Y. Ok, bon, qu'en s'appelle le fleuve qui coule à Cartal ? Bah c'est la Navea puisqu'on est passé à côté de la plaine de la Navea. Le lac se trouve au centre de la péninsule. Bah oui, c'est là qu'il y a, c'est sur le bord de ce lac que se trouve justement la Forge des éléments. C'est l'œil, ce lac. La côte rocheuse à l'ouest, bah on nous l'a dit dans une quête tout à l'heure, c'est Mentil. Ça signifie colline rocheuse en alphique, je suis ravi de la prendre. La mer au nord de la péninsule, c'est la mer Irisée. On va voir s'il prend les accents. Oui, ok. Quel était l'ancien nom de cette contrée avant qu'on la nomme ? Péninsule des Gynes. Bah, c'était Maline. La péninsule de Maline, l'aile de Malassa. La petite forêt à l'ouest, à l'est de Cartal. Bah c'est le bois obscur. Alors oui, je me sers d'une carte que j'ai à côté, hein. Pour faire cette quête, alors que effectivement, j'ai pas visité ces endroits. Mais euh... Au moins, cette carte me sert à quelque chose. Quel est le lieu dont le nom affiche signifie la Mélodie des Vents ? Ah, il est un lieu dont il signifie la Mélodie des Vents. Bah c'est le bois au sud duquel il y a le fameux temple d'Ilath auquel on doit aller. Donc c'est Wislin. Donc le dieu lui-même c'est Wislin. Le nom du lieu c'est Wislin, pardon. Oh, un artefact pour ça. Il faudrait être excellent cartographe, accepter cette récompense. Grand maître bouclier. Oh, what the fuck ? Alors, on en est où ? Ah, on a level up, hein. Formidable. On a eu 2 level up ! Oh, c'est classe. C'est classe. Du coup, tu as 6 points de skill. Alors en Hache, tu ne peux plus progresser. On va tout te foutre en armure lourde. Pour que tu aies moins de malus. Toi, du coup, 2 points dans toutes tes stats habituels. Et euh... On travaillait sur quoi ? Toi, on travaillait sur l'endurance. Voilà. Et après, une fois l'endurance faite, on va travailler sur quoi ? Armure intermédiaire, esquive. Armure intermédiaire, ça permettra de réduire ton malus aux chances de toucher. Vu que tu as une grosse armure qui a de gros malus. Ça ne peut pas te faire de mal. Ça va me foutre 2 points en vitalité. 3 en magie, 3 en esprit. Donc toi, on a dit... Oui, euh... On va te mettre des points en mysticisme, histoire de monter maître. Et après, on va te monter en magie des ténèbres. Parce que j'aimerais que tu deviennes quand même experte en magie des ténèbres. Toi... On va faire la même. Et toi, au niveau de tes skills... Oui, euh... Bah, on va te foutre en mysticisme aussi pour que tu deviennes maître. De toute façon, toi, je vais surtout t'augmenter en magie de la terre. Oui, donc euh... Comme magie de la terre... Bah, tu... 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 Tu peux pas augmenter tant que t'es pas passé au Krag. Je crois que c'est au Krag. On a dit Earth Magic Master. Oui, ouais, voilà. Tant qu'on est pas passé au Krag... Putain... Alors, du coup, bah, on a fait 2 level up d'un coup. C'est fantastique. Vraiment. Et on a du stuff. Un artefact. À mon avis, il faut être maître en bouclier pour utiliser ça. Non, expert. Ah bah, mon pote... T'as gagné un deuxième artefact. Un très, très, très beau bouclier. Félicitations. Oui. Alors... Bon, par contre, il y a d'autres chemins autour. Oh, le Minotaure. Tu crois qu'on t'a pas vu ? Alors... Magie d'air, peut-être ? Ouai, ça fait un peu de dégâts. Et puis Magie d'eau aussi. Oui. Ouh. T'as pris la foudre, toi. Donc là, on est toujours en combat. Avec qui ? Oh ! Oh, des loups ! Tiens, prends donc cette boule de feu. Je me sens plus fort. Chut. Bon, c'est que des loups d'élite, quoi. Alors, on a un objet à identifier. Arc de Yumi arcanique. Oui, c'est ce que t'as, l'arc de Yumi. Bah donc, tu vas l'équiper. Oh, truc à creuser. Alors, beaucoup du pognon. Oui, anode acolyte. Mais c'est pas magique. Mais ça vaut cher à la revente. Cool, c'est beaucoup du pognon. Oui, je valide. Alors, mysticisme maître. Oui, j'imagine que c'est aussi... Ah non, on a dit que c'est à Cartal Slums. Oh, what the fuck. Je pense qu'il faut tuer Montbar pour accéder à Cartal. Ah. Il y a quelque chose là-bas. Je me sens plus forte. Oh. Mais sinon, t'as tabassé, toi, avec ton truc. Elle tabasse avec son bâton, elle, maintenant. Voilà, Taunt. Oui. Voilà, Minotaure. Puis, c'est toujours un peu d'XP. Un peu d'or. Donc, celui-ci ne gardait rien. Oui. Enfin, oui. Là, il y a peut-être des secrets, hein. Non, non, non. Ça va. Oh... Une aide! bon toi j'ai besoin de tes services on est plus en combat maintenant c'est y on est toujours en combat qu'est ce que c'est que ce délire pourquoi je suis oh merde c'est quoi ça toi il faut que tu popotes à bloc il va y en avoir grand besoin oh là à distance on lui a quand même fait pas mal de dégâts avant qu'il arrive en cac ok lui il est down visiblement c'était pas le seul qui me restait toi tu veux acheter quoi une boule de feu ouais ça se tente plutôt qu'une boule de feu tape parce que tu fais assez mal toi en dégâts et bah dis donc alors toi du coup on a besoin de tes services de résurrection oui voilà non on ne trouve pas de telle forêt dans l'est effectivement oui alors elles sont insondables plus elles sont épaisses moins on y voit bah les ténèbres ça c'était facile bouclier calorifère ouais bah j'ai mieux robe anti-eau alors c'est une robe qui fait quoi 5 en armure bon on va te la donner à toi la robe anti-eau oui voilà tu as 200 xp de retard sur les autres oui c'est dommage parce que 200 xp c'est plutôt beaucoup bon là oui on va être le soir donc dès que la nuit va tomber oui je vais dormir dormir oui on entend des minotaures oui donc tant qu'à faire autant dormir tout de suite ah oui voilà puis de toute façon je vais faire une pause donc on va refaire un épisode avec tout ça et puis ma foi on se revoit bientôt sur Might and Magic 10 donc dans la forêt à continuer d'essayer de pexer pour progresser donc on se dit à bientôt les gens ciao ciao ciao